Voilà, nous sommes de retour et j'ai dit on va parler femme et digital aujourd'hui avec Frédéric Goruby. On rappelle qu'il est journaliste web à RTI Info, donc c'est quelqu'un de la maison. J'aime pas dire un enfant de la maison, j'aime pas trop le mot enfant et tout. C'est quelqu'un de la maison, avec lui on va parler des freins à l'autonomisation de la femme par le digital. Comme pour dire que les femmes, elles sont aussi dans tous les domaines d'activité. Exactement. Même dans le digital. Exactement. On pense être un terrain d'homme. Oui, parce que ça a été toujours perçu comme un métier d'homme, l'informatique, parce que ça découle de l'informatique. On va aller dans la technologie et l'informatique a été toujours perçu comme un métier d'homme. Et les femmes aussi, elles ne sont pas sans reproche, elles ont toujours perçu le digital ou les technologies de pointe comme soporifique, comme étant soporifique, c'est-à-dire quelque chose d'ennuyeux, quelque chose qui donne sommeil. Et donc, l'un dans l'autre, les femmes sont à la traîne dans ce domaine-là. Alors, quand on parle de digital ici, c'est ça un gros tout. Oui, ça arrive. Il y a la création de contenu, il y a l'informatique. Exactement. Il y a la maintenance, il y a le codage, c'est-à-dire faire des programmes. Il y a également tout ce qui concerne le community management, tout ce qui concerne l'écosystème de l'informatique et du numérique qui englobe tout, qu'on appelle les technologies de pointe. Ok. Alors, on va diviser notre échange en trois parties. On va d'abord parler de la compétence. Des compétences, on en a. On en a. Même en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, Raïssa Bangoro, Edith Brou, Nena Wakama… Karine Oulaté. Exactement. Ce sont des compétences reconnues au plan national comme au plan international. Et donc, les compétences en avant, il suffit de les utiliser à bon escient pour qu'elles puissent exploser, puissent donner le meilleur d'elles-mêmes. Et j'en profite pour saluer, bien sûr, les organisateurs du concours 2.0, Miss 2.0, qui permet comme ça de mettre en exergue ces jeunes ivoiriennes. Ça encourage, ça crée… Ces élèves, oui. Exactement, ça crée de l'émulation au sein de l'agent féminine et notamment des élèves. Ça crée des… comment pourrais-je appeler ça ? Ça envoie des vocations, le mot me revient, des vocations. Et donc, il faut encourager ce genre d'initiative et c'est tout à leur honneur. Bien sûr. Un autre élément, le harcèlement en ligne, ça existe ? Oui, il y a beaucoup de trolls, ça dit des faux-contes, des trolls. Merci pour le mot. Je dormirai un peu plus intelligent aujourd'hui. Il y a beaucoup de trolls qu'on appelle des avatars qui apparaissent soudainement sous vos publications et qui commencent à vous donner… à vous manquer de respect ou à vous accueillir, à vous accéder. Et donc, mais il y a le dispositif légal, il ne va rien. Il est condamné d'un an, voire cinq ans d'emprisonnement et d'une amende d'un million à dix millions. Donc, toute personne qui procède de façon illégale à avoir des données à caractère personnel d'une personne et donc qui peut vouloir les publier. Donc, le dispositif légal, je reviens sur le mot de la Côte d'Ivoire, est vraiment renforcé dans ce titre-là. Mais il faudrait vulgariser ce dispositif-là, le rendre public pour que les gens puissent en servir et dès lors qu'ils sont acculés, qu'ils puissent porter plainte. Il faut le dire, mais c'est très rapide. La procédure, on ne due pas dans la procédure. – Oui, 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 la PLCC… – Je pense qu'on se plaint, ça va très vite. – Il y a 4000, entre aujourd'hui, la PLCC, soit entre 4500 et 5000 plaintes par mois. Et donc, c'est beaucoup. Et donc, toutes ces plaintes sont traitées rapidement aujourd'hui. Si vous vous rendez à la PLCC, il y en a à Bigan, au niveau de Coco de Danga ici. Il y en a à Yamsoukro et je pense qu'il y en a à Korogo. Et donc, on s'est représenté. Donc, si vous êtes assélés, si des gens vous intimident ou des gens vous menacent de divulguer des données à caractère personnel, il suffit de prendre contact avec la PLCC et puis votre problème sera résolu. – Merci beaucoup. En tout cas, la moindre menace, n'hésitez pas. On ne sait jamais un troisième élément sous-réprésentation des femmes dans le génie informatique. – Exactement. – On va donc évoquer peut-être les solutions. – Oui, les solutions, c'est de changer notre système éducatif. – OK. – À l'instar du Royaume-Uni qui a rendu l'informatique obligatoire depuis la maternelle jusqu'à l'université. – Je pense que chez nous, il y a des écoles qui font. – Oui, il y a des écoles, mais elles sont encore en marge, elles sont encore de façon, c'est encore à minima. Il faut rendre obligatoire le cours informatique parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des bagages, même bagages intellectuels, mais ce qui peut vous différencier, c'est la reconnaissance en informatique. Quelqu'un connaît l'informatique plus que vous, on préfère prendre cette personne parce qu'elle peut être formée également à partir de ses compétences pour d'autres types de corps de métier ici, au sein de l'entreprise. Et donc, il faut rendre obligatoire, amener des jeunes filles à s'intéresser à l'informatique, également rendre la vie professionnelle, la vie privée, améliorer les conditions de travail des femmes. Parce qu'aujourd'hui, selon le rapport mondial sur l'égalité des gens, il a démontré que la vie professionnelle, la vie privée est un obstacle pour beaucoup de femmes au sein des entreprises. Et donc, amener des femmes à s'intéresser à l'informatique, également améliorer les conditions de travail de ces femmes-là dans les entreprises où elles travaillent. – Vous avez touché un point, si vous étiez là le jour de la célébration de la fin, vous auriez votre réponse. En tout cas, merci beaucoup. – Je vous fais. – Très cher, et puis on aura plaisir encore comme ça à se retrouver pour échanger. – Exactement. – Sur des sujets très importants, surtout parler du digital. Aujourd'hui, tout le monde a utilisé le digital, il y a le digital dans tout ce que nous faisons. Et puis bon, on est obligé d'avancer avec. – Même les femmes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, utilisent aujourd'hui le digital, le WhatsApp, les notes vocales sur WhatsApp pour pouvoir passer leurs commandes à l'instar de ma grande-sœur qui est à Benoît, qui passe sa commande de banane avec son fournisseur. – On salue la grande-sœur, depuis Benoît. – Le chef du village de Gafla aussi vous salue. – Oh là là. – Depuis la canne, il ne vous a pas entré sur le site. – Mais c'est normal, un esclave connaît son maître. C'est comme ça, ils sont les goulons. – J'ai donné le fouet pour ne pas… – Allez, on va juste dire merci à Frédérigo Rebi. Et juste après, on va recevoir Renaud pour encore vous donner des informations. Oui, parce qu'on demeure dans le caractère informatif de cette émission. Et n'oubliez pas qu'à cette heure, nous allons entamer la deuxième partie de notre rendez-vous. On parlera aussi sport. On aura à vous proposer un stand en vérité avec notre invité qui est déjà dans ce studio. On adore la ponctualité. Ici à Matin Bonheur, à tout de suite.